Les applications médicales, c'est un petit peu mon domaine de prédilection depuis de nombreuses années et je travaille de manière très étroite avec des services hospitaliers dans des CHU, avec des radiologues et avec des chirurgiens. Les méthodes qu'on arrive à développer résultent d'un dialogue et d'aller-retour permanent entre les médecins qui vont exprimer leurs besoins et ce qu'on peut leur apporter. Trouver le juste équilibre, ça prend un petit peu de temps, mais c'est aussi l'intérêt du domaine. Dans toutes ces applications-là, j'utilise beaucoup les méthodes en IA hybride, donc essayer de comprendre les connaissances qu'utilisent les médecins pour faire une certaine tâche, parfois visuellement, et donc comment essayer de modéliser les informations qu'ils utilisent, les connaissances qu'ils utilisent pour les aider à faire cette tâche de manière moins fastidieuse, peut-être plus reproductible, etc. On a travaillé dans plein de domaines différents, donc beaucoup en imagerie cérébrale, actuellement beaucoup en imagerie pédiatrique, en particulier sur un gros projet avec l'Hôpital Necker, sur lequel on va chercher à aider des chirurgiens à préparer la chirurgie à l'aide d'images. Les outils qu'on va développer comblent un petit peu ce fossé entre l'image et les besoins du chirurgien. Les images, ce sont des volumes qu'on voit souvent sous forme de coupes, donc en deux dimensions, et ce n'est pas très facile, en voyant quelques coupes, d'imaginer l'espace à trois dimensions, les rapports entre les organes, les pathologies et les organes, etc. Ce qu'on propose, c'est de travailler sur des algorithmes qui vont extraire des images les organes, donc segmenter, reconnaître des organes, des pathologies, mais aussi les vaisseaux sanguins, les nerfs, etc., pour construire des modèles 3D numériques, qui sont des modèles individuels, donc du patient. Une fois qu'on a ce modèle, le chirurgien peut, en l'occurrence la chirurgienne avec laquelle on travaille à Necker, peut visualiser en 3D les organes, les rapports entre les tumeurs et les organes, voir le trajet des nerfs, parce qu'évidemment ce sont des structures qu'elle va éviter de léser pendant la chirurgie, pour éviter les effets secondaires, et donc préparer sa chirurgie à partir de ça. On a un exemple un petit peu emblématique d'un petit enfant de 18 mois, je crois, qui avait plusieurs tumeurs dans les deux reins, et en voyant juste les coupes, les chirurgiens et toute l'équipe pluridisciplinaire qui traitait ce cas avaient l'impression qu'il allait falloir enlever les deux reins. Ça veut dire dialyse 3 fois par semaine, etc., enfin des conséquences énormes pour l'enfant. Et en voyant le modèle 3D, la chirurgienne a mieux compris où étaient vraiment les tumeurs, etc., et elle est arrivée à garder un demi-rin de chaque côté, et ça a marché, et donc évidemment les conséquences sont complètement différentes. Alors bon, c'est pas toujours aussi spectaculaire que ça, mais c'est quand même un exemple qui montre l'intérêt de ces modèles. Un autre intérêt de ces modèles, qu'on a découvert un peu après, on n'avait pas prévu ça, mais voilà, ça s'est révélé intéressant, c'est l'interaction avec les patients et puis les parents, en fait, quand il s'agit de petits enfants, qui vont mieux comprendre ce qui se passe, ce que va être la chirurgie, quelles sont les conséquences possibles de la chirurgie, et du coup, il y a un bien meilleur accompagnement, une bien meilleure acceptation de ce qui va se passer. On n'a pas du tout assez de données pour avoir une approche purement par apprentissage, pour reconnaître les nerfs du pelvis, par exemple. En revanche, on a des livres, par exemple, d'anatomie, qui décrivent le trajet des nerfs par rapport à des structures anatomiques, par rapport aux vertèbres, par rapport à certains muscles, etc. Et donc, on modélise ce trajet des nerfs et ensuite, on s'en sert pour les reconnaître à partir de données qui viennent d'une technique particulière en imagerie par résonance magnétique qui s'appelle l'IRM de diffusion, qui montre, en fait, le trajet de l'eau le long de fibres. Et sur ces données, on applique des algorithmes qu'on appelle de tractographie, qui vont essayer de suivre, en fait, toutes les fibres. Et donc, on a un énorme paquet de fibres, en fait, avec des millions de fibres. Et dans ces fibres, il faut sélectionner celles qui correspondent à des nerfs particuliers. Et c'est là où le raisonnement spatial intervient avec ces approches hybrides, où on va s'appuyer sur le trajet des nerfs pour extraire les seules fibres qui correspondent aux nerfs qui nous intéressent. ... ... ... ... ... ... ...